Le 7 est un chiffre spécial dans la vie, on le retrouve presque dans toutes les religions, en islam il représente les 7 cieux, dans la religion juive et chrétienne il fait référence au jour du repos, ainsi d'autres représentations pour chaque religion donnée. C'est pour ça qu'en apercevant une heure miroir de 7h07, on se dirige vite vers la signification de celle-ci. Selon les anges, la numérologie et les tarots de Marseille les explications diffèrent. Nous allons les découvrir toutes. Signification de 7h07 avec les anges gardiens. D'après vos anges gardiens il s'agit d'un réveil, vous allez vivre une prise de conscience. C'est un réveil qui concerne la spiritualité, vu que vous vous êtes consacré jadis qu'aux études de l'écologie, politique, technologie etc. Maintenant que vous vous réveillez sur la spiritualité, elle vous donnera la possibilité de faire connaissance avec vous-même car vous ne vous connaissez pas. Vous allez découvrir votre caractère endormi. Cette transformation est déjà active, vous êtes en train de la ressentir. Les anges vous disent aussi, qu'il y a une affaire professionnelle qui s'annonce, il s'agit d'une collaboration que vous allez signer avec des personnes qui se trouvent sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez connaître la réussite et la prospérité. Vous êtes une personne pétrie d'idées et de tuyaux dans tous les domaines, exprimez-les car elles apporteront solutions à beaucoup de problèmes. Leur miroir 7h07 est aussi l'affirmation des anges, ils vous valident votre choix, vous avez enfin pris le bon chemin dans votre vie. Ils sont toujours à vos côtés, pour vous aider et vous protéger. Quand vous entendez une petite voix qui vous motive intérieurement, écoutez ce qu'elle vous dit sans la moindre hésitation, ce sont eux, vos anges gardiens. Interprétation angélique de l'heure 7h07 L'ange gardien qui coïncide avec l'heure miroir 7h07 s'appelle Yeyayel. Sa période d'influence s'étend de 7h jusqu'à 7h20. Yeyayel symbolise l'honneur, le charme, le prestige et la séduction. Dans la vie, il vous apporte bonheur et vous épaule lors de vos épreuves difficiles, il vous aide à sortir indemne des tempêtes de la vie. Au bout de chaque situation désagréable, invoquez-le, il sera à votre écoute. En plus d'être votre protecteur, il est aussi votre guide spirituel qui vous transmet le savoir et les connaissances dans tous les domaines de l'existence. Angelo Yeyayel confère la gloire et la réputation, il procure à la personne un charisme sans pareil, au point de devenir distinguable entre des dizaines de personnes. En outre, il fait de vous un vrai leader, à qui on dit oui, vos idées sont imposées et acceptées en toute facilité. Il sème en vous le sens de l'union, l'entraide, et la solidarité, ce qui enjolive votre personnalité, et vous rend admiré par les gens qui vous entourent. Dans le cas où vous envisagez d'entamer des recherches ou une thèse doctorale, foncez car vous allez faire des déductions fascinantes, voire même une découverte, qui sait ? Signification numérologique de l'heure miroir 7h07. La valeur de l'heure miroir 7h07 en numérologie est 14 car 0 plus 7 plus 0 plus 7 égale 14. Un chiffre très bavard, il vous qualifie de quelqu'un de très curieux, vous êtes ouvert pour divers sujets, vous avez aussi un potentiel intellectuel énorme, qu'il faudrait exploiter pour atteindre vos objectifs. En plus d'être une personne libérale, vous êtes aussi très déterminé et audacieux. Quand vous fixez un but, vous arrivez à bout. Vous avez une main chanceuse, vous réussissez toutes vos démarches dans la vie, et cette pluie de succès entraîne des envieux. Nous vous conseillons de faire les choses silencieusement pour éviter le mauvais œil. Le chiffre 14 parle également de votre tendance à chercher l'équilibre, ce qui justifie votre volonté de discuter tous les sujets. Mais soyez concentré pour ne pas vous égarer. Vous êtes un personnage très communiquant, vous vous éprimez très bien en public, et vous réussissez à capter l'attention de vos interlocuteurs. Si vous avez l'intention d'évoluer dans un domaine, il serait bien que vous optez pour celui où vous pouvez vous mettre en avant, vous avez tout le potentiel nécessaire pour assumer les grandes responsabilités. La gestion des projets et être sur la tête d'une équipe, ne vous font jamais peur, au contraire vous assurer. Interprétation de l'heure miroir 7h07 avec le tarot. La lame du tarot qui coïncide avec l'heure miroir 7h07, c'est le chariot. Il représente un char sur lequel s'assoit une personne couronnée, peut être bien un roi, ce qui fait allusion à un déplacement et un mouvement. Si vous traversez l'heure miroir de 7h07, le tarot de Marseille vous annonce que vous aurez de la chance dans votre vie. Cette arcane vous oriente vers le succès dans tout ce que vous entreprenez. Comme il peut parler de voyage, comme cité en haut, mouvement, ou bien un déménagement, en tout cas à vos marques, prêts, partez. Point positif de l'arcane. Le chariot est une lame très favorable. Il est clair qu'elle indique un transit ou un mouvement, et ce dernier sera dans le bon sur tous les plans de la vie, en amour, en travail et en argent. Votre devise dans la vie est, quand le passé frappe à la porte n'ouvrez pas, il n'a rien de nouveau à vous apporter. Donc vous ne perdez pas votre temps à remuer dans les erreurs du passé, votre avenir compte plus. Vous allez connaître une réussite sans pareil, c'est pour cela que leur miroir 7h07 vous a intrigué. Point négatif de l'arcane. Comme toutes les autres lames, elles ont de significations négatives et positives, comme la vie d'ailleurs, faites de haut et de bas. Quand la carte du chariot est mal placée dans votre tirage, elle signale une décision délicate ou un risque. La chose pour laquelle il faut prévoir un risque, car cette décision que vous allez prendre aura des répercussions sur tout le long de votre vie. Vous devez prendre le bon choix, pour ce n'agissez pas hâtivement, prenez tout votre temps pour ne pas vous tromper. Les énergies du chariot vous invitent à garder vos valeurs et vos principes, et de rester vous-même. Synthèse et conseils de l'arcane. Le chariot dans le domaine de l'amour, désigne que votre vie sera traversée par plusieurs histoires d'amour, non pas une. Aussi, en faisant un voyage vous allez rencontrer une personne, avec laquelle vous allez nouer un lien d'amour. Le chariot dans le domaine du travail, désigne une sorte de promotion ou une élévation, c'est un bon signe, vous allez avoir des résultats inattendus qui dépassent la limite tracée.